Il est pile 7h moins 5. Bonjour Christian. Bonjour à tous. Nous avons Nike, le numéro 1 mondial des articles de sport qui sera désormais distribué par Amazon. C'est une décision qui fait du bruit ça. Oui et à juste titre parce que ce mouvement finalement ça signe l'impuissance des plus grandes marques face à l'ogre américain. Vous savez Nike c'est 40 milliards de chiffres d'affaires, c'est 4 milliards de bénéfices et cette entreprise refusait depuis des années de passer sous les fourches codines du géant californien. Eh bien elle a finalement mis un genou à terre. Amazon a tordu le bras de la marque à la virgule et conforte ainsi un peu plus encore son poids pour ne pas dire son hégémonie sur la distribution de produits de mode. La plateforme créée par Jeff Bezos avec 300 millions de références déjà disponibles souligne par ce coup d'éclat sa domination sur l'e-commerce. En s'attachant les produits Nike, elle satellise une marque qui appartient au petit club des labels mondialement connue et de surcroît très présente auprès de la clientèle jeune avec plus de 73 millions d'abonnés sur ses comptes sociaux. Est-ce que Nike ne fait pas une affaire en rejoignant Amazon ? Ben non, alors bien sûr le patron de Nike va vous dire qu'il peut se rassurer en espérant doper son chiffre d'affaires d'un demi milliard. Mais pour les spécialistes, ce ralliement a en réalité tout du baiser de la mort. Amazon, c'est bien évidemment une surpuissance, près de 150 milliards de chiffre d'affaires au service d'un impérialisme commercial assumé. Pour faire craquer Nike, comment s'y est pris le Californien ? Eh bien il a tout simplement fortement soutenu les ventes de son grand rival Adidas. Un courant d'affaires qui a commercialement déstabilisé les ventes de Nike, qui ont été affectés et l'américain à un moment donné s'est dit j'ai plus d'autre solution que de rejoindre mon concurrent sur cette plateforme. Mais ça c'est une expérience qui pourrait à terme lui faire perdre le contrôle de sa stratégie et de ses prix. Amazon qui a déjà fortement affaibli les chaînes de magasins spécialisées, rétrécit aujourd'hui l'espace de Nike. La virgule planifie déjà la fermeture de magasins à son enseigne et prévoit des vagues de licenciement. Voilà, décision d'importance donc. Est-ce que ça peut affecter le marché ou les entreprises françaises ? Sans aucun doute, les magasins de sport comme certaines boutiques de Nike, je viens de le souligner, pourraient être fragilisées à terme. Comme le seront les grands sites français de e-commerce. Si l'on prend l'exemple de Sarenza, c'est l'un des leaders européens du commerce de la chaussure. Eh bien, il s'attend d'ores et déjà à un durcissement du marché et il déplore bien sûr le mauvais signal donné par l'équipementier américain. Amazon qui, comme les autres membres du GAFA, paye très peu de taxes en France, très peu d'impôts aussi, va pouvoir en effet se permettre de piétiner le marché tricolore. Alors, après avoir flingué les libraires, les disquaires, puis le commerce de proximité, eh bien c'est au tour du e-commerce indépendant d'être secoué. Et Amazon, comme Google, pour les moteurs de recherche, ambitionne un monopole sur les produits de notre vie quotidienne. La note du matin, Christian Melanto, c'est 5 sur 20. Absolument, AEDF, dont les coûts de construction prévisionnels des deux EPR en Grande-Bretagne dérapent déjà de 1 milliard et demi. Un surcoût qui fait rebondir la polémique sur ce projet. 5 sur 20, Christian Melanto.